Bien bonjour, je suis un Pandaweb. Aujourd'hui nous allons parler du cinéma, de sa naissance jusqu'à la couleur. Et oui, parce qu'aujourd'hui le cinéma est totalement ancré dans nos vies, tellement qu'on a l'impression qu'il est là depuis toujours. C'est une impression qui est pareille pour la musique. On peut difficilement s'imaginer une vie sans cinéma et sans musique. Et évidemment, comme toutes les inventions, le cinéma n'est pas apparu comme ça. Il y a une bien grande histoire. Mais avant de m'atteler à celle-ci, voyons la définition du cinéma. Le cinéma est un procédé permettant d'enregistrer photographiquement et de projeter des vues animées. Et oui, le cinéma est l'addition de ces deux choses, parce qu'avant il y avait des tas d'inventions qui soit permettaient d'enregistrer photographiquement ou soit de projeter. Mais jamais les deux ensemble. Je ne vais pas parler de toutes ces inventions, déjà parce que la vidéo serait trop longue, mais aussi parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe sur toutes ces inventions qui vont contribuer au cinéma. Donc ça ne sert à rien que je répète. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour ma part, je vais parler des derniers précurseurs du cinéma. Tout d'abord, nous retournons au 18 juin 1978 avec une expérience d'Edward Woodbridge. Une expérience qui le rapproche fortement au cinéma. Pourquoi ? Parce que c'est le même principe qui est utilisé. Ce principe, c'est la persistance rétinienne. Et tu dois te demander, c'est quoi la persistance rétinienne ? Pour faire simple, c'est la capacité de l'œil, et donc du cerveau, à superposer une image que l'on a déjà vue aux images que l'on est en train de voir. Bon, pour faire encore plus simple, c'est ton œil qui enregistre une image, et la superpose à la deuxième, puis ainsi de suite, pour avoir l'impression de mouvement. Le plus impressionnant, c'est qu'à partir de 12 images par seconde, notre œil, ou plutôt notre cerveau, n'a plus l'impression de voir des images saccadées, mais il voit un mouvement. De nos jours, on utilise plutôt 25 images par seconde pour avoir un rendu plus propre. Maintenant que vous savez ce que c'est la persistance rétinienne, je vais vous parler de l'expérience du très cher M. Woodbridge. Bah oui, parce que sinon, tout ce que j'ai dit avant, ça sert à rien. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Le 18 juin 1978, Woodbridge va dans un hippodrome. À ne pas confondre avec l'hippopodrome, qui est un endroit au cours des hippopotames. Non, c'est une blague. Évidemment, mais avec les blagues comme ça, je me sens obligé de dire que c'est une blague, parce que sinon, il se peut que des gens y croient. Et là, je passerai pour BFMTV, tu vois. C'était ça ce que fait BFMTV. C'est juste qu'ils ne nous disent pas que c'est une blague. Bref, Woodbridge va dans un hippodrome et il place des appareils photos en ligne les uns derrière les autres. Chaque appareil, il y a une corde, et quand le cheval passe, il tire sur la corde, ce qui déclenche l'appareil photo. Avec cette expérience, Woodbridge a un mouvement découpé en plusieurs photographies. Donc il suffit juste de les faire défiler rapidement pour qu'on voit le mouvement. Mais comment faire ? Edouard Woodbridge, étant donné qu'il est assez intelligent, le bougre, il va inventer le zoopraxiscope. Mais si, le zoopraxiscope, mais c'est super connu, le zoopraxiscope, c'est le truc qui tourne. Plus sérieusement, le zoopraxiscope, c'est ça. Et le principe, c'est de faire des dessins, ou alors de mettre des images comme celle prise par Woodbridge, et quand tu les fais tourner, les images prennent vie. Donc, les photos du cheval, ça donne ça. On avance dans le temps jusqu'en 1891 avec Edison et son assistant, Dixon. Oui, je sais, Dixon. C'est un nom très dur à porter. Alors, pour la faire rapide, ils ont inventé un appareil qui s'appelle le kinétographe, qui permet de faire plusieurs photographies à courbes intérieures. Le kinétographe est alors assemblé au kinétoscope, une autre invention des compères. Le kinétoscope est une grosse machine où on observe les images à travers un œilleton que l'on lance avec une manivelle. Je ne te cache pas que c'est galère pour regarder, mais ça marche. Néanmoins, l'idée de projection n'est toujours pas présente, mais ça, Edison s'en fiche. Nous avançons de 4 ans, donc en 1895, avec le cinématographe Invention des frères Lumière. Alors, encore une fois, sur les machines, je ne vais pas expliquer le fonctionnement, parce que déjà que j'ai du mal à comprendre leur fonctionnement, alors vous le dire, c'est une galère. Mais je vous le dis encore une fois, ça fait beaucoup d'encore une fois, non ? Il y a la vidéo dans la description qui explique tout le mécanisme, si vous voulez savoir plus précisément. Donc, vous l'avez deviné, Auguste et Louis Lumière inventent le cinéma. A la fin de l'année 1895, et plus précisément le 28 décembre, les frères Lumière organisent au Salon Indien du Grand Café à Paris une projection publique et payante au prix d'un franc. Les trois premiers films projetés sont L'arroseur arrosé, Le repas de bébé et la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Ce sont des scènes de la vie de tous les jours qui durent un peu moins d'une minute chacune. Bah oui, c'est le temps qu'il faut sur la pellicule. Même si ce qui est montré n'est pas incroyable, les frères Lumière font un carton, puisque les Français affluent pour voir ce qu'est le premier cinéma. Étant donné que cela est un grand succès, Auguste et Louis Lumière voient encore plus grand en voulant exporter le cinématographe, en commençant par les Etats-Unis. Néanmoins, Thomas Edison, et oui, encore lui, a acheté une invention appelée le Phantoscope, créé par Charles Francis Jenkins et Thomas Armat. Il l'a acheté à Jenkins et l'a fait transformer par Armat. Edison change le nom du Phantoscope et l'appelle le Vitascope. Non, le Vitascope, c'est pas l'appareil qui diffuse du Vita. Le problème pour les frères Lumière, c'est que cet appareil a connu un grand succès lors de sa première projection en avril 1896, un an après les frères Lumière. Les pauvres frères sont alors accusés de contrefaçon et ils doivent fuir le pays avant que la police ne les arrête. Ah là là, ces Américains. Ils pensent avoir tout inventé. Évidemment, à son tout début, le cinéma était sans son. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'espère tellement que vous avez la blague. Nous allons donc parler du cinéma muet. Le premier à avoir compris que le cinéma pouvait être aussi un divertissement, c'est Georges Méliès. Méliès avait aussi compris que le cinéma pouvait nous faire sortir du réel et créa les prémices de la science-fiction avec l'un des premiers, voire le premier gros succès du cinéma, Le Voyage dans la Lune. Le Voyage dans la Lune est sorti en 1902 et pour l'un des premiers films de l'histoire, je trouve que c'est assez qualitatif. En plus, l'histoire est assez simple. Des scientifiques qui venaient aller sur la Lune, ce qui explique l'image très connue de la navette qui est dans l'œil de la Lune. Ce qui est amusant, c'est qu'au tout début du XXe siècle, déjà, l'homme y pensait à la Lune. Il voulait déjà y aller. Et c'est intéressant, très intéressant la façon dont Georges Méliès a abordé le sujet. Le cinéma est plus que du cinéma et ça, c'est comme toute chose. Il faut savoir qui est le meilleur de la discipline. Et vous le savez bien que cela se disputait entre la France et les Etats-Unis. Évidemment, je n'ai parlé que de ces deux-là depuis le début. Même si la France se débrouille plutôt bien, les Etats-Unis vont marquer d'un point d'honneur l'histoire du cinéma en 1915 avec le film qui s'appelle La naissance d'une nation créé par David Ward-Griffith. Ce film a fait du prix pour deux raisons. La première, c'est qu'il dure plus de trois heures et c'est un exploit pour l'époque parce que je vous rappelle que le cinéma est inventé il y a seulement 20 ans. Et la deuxième raison est un peu moins joyeuse, c'est parce que le film prône un discours raciste. Malheureusement pour son message, La naissance d'une nation a eu un énorme succès. Je vais maintenant vous parler de l'amateur du cinéma comique. Il était une grande inspiration pour Charlie Chaplin. Il est français et il s'appelle Max Linder. Max Linder commence le cinéma en 1910 et sera connu à l'international grâce au personnage qu'il incarne. Son personnage est élégant, en somme un peu le cliché du français. Une élégance mise en parallèle avec l'humour et les pires situations possibles. Non attends, les pires situations possibles. Il a eu de nombreux soucis qui ont impacté sa carrière comme par exemple la nécessité d'aller au front ou encore une maladie qui l'a fait revenir des Etats-Unis. Et il termina sa vie tragiquement en tuant sa femme et en se suicidant après en plein tournage. Maintenant voici rapidement quelques acteurs qui ont laissé leur empreinte dans le cinéma muet. Buster Keaton, il a commencé sa carrière en 1910, grand acteur de comique comparé à Chaplin pour son humour burlesque mais aussi le roi du syllabstique. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous laisser l'oreille à l'artier vous expliquer ce qu'est le syllabstique. Son surnom était l'homme qui ne souriait jamais parce qu'il ne souriait jamais. Un acted artiste. Non, non, ce n'est pas le nom d'un acteur mais c'est le nom d'une maison de production indépendante recoupant les meilleurs de la discipline à l'époque. Marie Pickford qui est l'une des actrices les plus connues du cinéma muet. Son mari Douglas Fairbanks qui est un acteur de films d'action qui a joué par exemple dans Les Trois Mosquetaires, dans Robin des Mois et il a été le premier à incarner Zorro au cinéma. David Ward Griffiths, le mec qui a réalisé La Descence d'une Nation, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs il a réalisé plein d'autres films ultra connus. Et bien sûr, vous l'attendez tous, M. Charlie Chaplin. Pour faire rapide avec Charlie Chaplin, parce que je vais en reparler après, il a commencé le cinéma en 1914 avec un film qui s'appelle Sherlock et le parapluie et il est devenu iconique avec sa gestuelle et son personnage atypique. Il faut attendre 1926 pour avoir le premier film sonore, dont jouant par Alan Crosland. J'ai bien dit le premier film sonore et pas le premier film parlant mais il ne faut attendre qu'une seule année pour avoir le premier film parlant. Il a été aussi réalisé par Alan Crosland, donc en 1927, et s'appelle le chanteur de jazz. La technique était pourtant assez simple, faire tourner des disques pendant que le film défilait. Simple, mais ça marche. L'arrivée du cinéma parlant a bousculé beaucoup de choses, dont les acteurs du muet. En effet, pour beaucoup d'acteurs, le cinéma parlant a mis un terme à leur carrière fabuleuse. Par exemple, Keaton, pour ne citer que lui, il finira iconique. Le cinéma parlant fait peur à ceux qui ne sont habitués qu'à faire des gestes pour raconter une histoire. Et vous savez très bien de qui je veux parler. Et oui, Charlie Chaplin en est l'exemple le plus frappant. En 1936, tandis que le cinéma parlant fait sa place, Charlie Chaplin, lui, continue à faire du muet avec les temps modernes. Même si on dit qu'au début, il a voulu mettre de la parole dans son film, il a finalement abandonné le projet. Par contre, c'est dans ce film qu'on entend par la première fois Charlie Chaplin. Et oui, on l'entend chanter. Mais il chante de façon ironique, mélangeant des mots français à des mots italiens, évidemment, ça ne veut rien dire. Et bien sûr, il critique le cinéma parlant. Le truc que je trouve génial, c'est que tout le monde va féliciter Chaplin pour sa chanson. Alors que ça ne veut rien dire, on est d'accord. Donc, moi, je perçois ça comme ça. C'est que, pour lui, il voulait dire, le cinéma parlant, ça ne veut rien dire. Mais vous êtes tous là à l'aduler. Exactement comme lui qui chante, ça ne veut rien dire. Mais on est tous là à le féliciter. Bon, après, moi, je comprends ça. Peut-être que vous comprenez autre chose. On est libres. Il faut attendre 1940 pour que Charlie Chaplin sorte son premier film parlant, Le Dictateur. Étant une parodie directe sur Adolf Hitler, il marquera le monde avec son discours humaniste. D'ailleurs, il y a un mec totalement random sur YouTube, il a mis un commentaire, et il a mis une citation que je trouve incroyable. Il a dit « Un homme connu pour son silence a fait trembler le monde pour sa parole. » Nous avons parlé de l'invention du cinéma, nous avons parlé du passage du muet au parlant. Maintenant, place à la couleur. Il est difficile de dire quel a été le premier film en couleur. Déjà parce qu'il y a des multitudes de techniques utilisées, mais aussi parce que le premier film en couleur, c'est quoi ? C'est le premier long-métrage ou la première vidéo ? En colorisation manuelle, le premier film, enfin la première vidéo, date de 1901. Et oui, 1901, genre 6 ans après l'invention du cinéma. Ils sont rapides les cas, ils sont rapides. Cette vidéo d'une vingtaine de secondes a été réalisée par Edward Turner, un photographe. Pour le premier long-métrage en couleur, nous allons jusqu'en 1935 avec Becky Sharp. Alors oui, il y a eu plusieurs long-métrages en couleur avant, comme The Dolores aussi en 1922, mais la technique étant différente, comment on peut désigner quel a été le premier film, le premier long-métrage en couleur ? Du côté du film The Dolores aussi, on utilise la méthode Technicolor bi-chromique en utilisant des filtres, ce qui donne un teint assez spécial. Pour Becky Sharp, la méthode utilisée s'appelle tout simplement le Technicolor. Cela n'est plus bi-chromique, mais tri-chromique. On a donc toutes les couleurs. Ce procédé est inventé par Herbert Kalmes et a permis au film d'être plus agréable à l'œil. Même si Becky Sharp date de 1935, il faut attendre 1950 pour que le cinéma adopte définitivement la couleur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je ne sais pas du tout la longueur de celle-ci. Je croyais que ça allait être assez rapide, je me suis dit que je vais faire un petit truc en 5 minutes, mais pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur le cinéma. Et il y a beaucoup de vidéos que j'ai regardées qui parlent des origines du cinéma, de la naissance du cinéma. Mais les vidéos ne sont pas tournées pareilles, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le cinéma, même s'il y a quelque chose qui sont pareilles, au final, la vidéo est totalement différente. Donc je vais vous mettre les vidéos dans la description. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de choses, de connaissances, il y a connaissances. Sinon, si ça t'a plu, tu peux partager, commenter, liker, et bien sûr t'abonner si ce n'est pas vrai. C'est très important. Très, très, très important. Très, 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 très... Oui, t'as compris, je sais. Bref, sur ces bonnes paroles, tchuss ! Et la deuxième raison, elle est un peu moins joyeuse, c'est parce que le film prend un disco. Voilà, tu vois, ça... Quand on parlait de racisme, ça passe pas.